Le programme du jour était la Pride de la Kyrie. Nous avons quitté notre Airbnb en début d'après-midi afin de pouvoir voir le défilé. Une fois que ce fut terminé, nous nous sommes posés sur un banc devant Rekia Vecurtiol. Pour écouter le concert qui se tenait dans le parc juste à côté et regarder les oiseaux passer. Une fois ce moment poétique passé, nous sommes rentrés. Petite raclette au dîner, on ne perd pas les bonnes habitudes. Un gré bouillé à la lueur du cocher de soleil à minuit passé. Et c'est reparti pour un nouveau jeu. Nous commençons notre boucle par Oxalabros, dans le parc national de Klingvätlik. Il faut environ entre 5 et 10 minutes de marche pour y accéder depuis les parkings. Mais c'est quand même plutôt bien aménagé et assez facile d'accéder. Puis nous reprenons la voiture pour voir la fameuse faille, séparation entre la plaque eurasienne et nord-américaine. Encore une fois, différentes vues tout aussi magnifiques les uns que les autres s'offrent à nous le long du trajet. Petit point rapide sur Klingvätlik, en français la plaine du parlement. Il s'agit du lieu où l'un des plus vieux parlements au monde, l'Alping, a vu le jour en 930. Nous voici à présent dans une partie un peu reculée de l'Almanagyao, où il n'y a absolument personne. Mais on reste dans une zone qui est autorisée. Nous partons ensuite pour ce qui est, je pense, l'endroit le plus attendu de la journée. Le champ géothermique de Kayser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le champ géothermique de Kayser C'est quand l'on fait la première partie des listenigres. C'est parti. C'est parti. Nous quittons Kayser pour nous rendre à Guelphos, en français les chutes torrées, son nom vient de l'arc-en-ciel qui reste au-dessus. Au début du XXe siècle, il y avait eu un projet de construction d'un barrage et du coup la cascade était menacée d'être totalement diffigurée. Mais c'était sans compter sur Segrether Thomas Totir, la fille du propriétaire du terrain, qui était contre ce projet et avait menacé de se jeter dans la cascade si le projet n'était pas abandonné. Elle s'est rendue à pied à la capitale, il y a plus de 100 km de faire ça à pied, et a réussi à rencontrer Svein Bjornsson, qui parvient à faire passer la cascade en bien national. Et de ce fait, la personne qui pensait être propriétaire ne l'était plus, et le projet a dû être abandonné, et la cascade sauvée. Nous nous dirigeons ensuite vers Faxé. L'entrée sur le site est payante, mais c'est pas très cher, c'est moins de 5 euros il me semble. Et une fois que vous êtes dedans, vous pouvez y rester toute la journée, il n'y a aucun souci. Il est maintenant temps de reprendre la voiture, direction notre appartement. Sous-titrage ST' 501 Et non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des bouchons pour rentrer dans la capitale. Sous-titrage ST' 501